Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic et vous regardez le 15e épisode du Lifestyle Decoder, la fashion week ayant eu lieu la semaine dernière, je tenais absolument à te parler d'une marque que j'aime particulièrement, Off-White. Off-White est une marque de streetwear haut de gamme fondée par Virgil Abloh. Pour ceux qui ne savent pas, Virgil Abloh est le directeur artistique de Kanye West de longue date. Avant que Off-White voit le jour, Virgil Abloh a travaillé sur une multitude de projets en tant que bras droit de Kanye West, que ce soit en tant que styliste, travaillé sur les covers, etc. Mais aussi en parallèle en développant plusieurs marques, dont Pyrex Vision ou encore Bean Trill. Et en dehors de la mode, il est aussi DJ. Bien que Virgil Abloh soit un touche-à-tout, on va se concentrer aujourd'hui que sur Off-White. Quels ont été les éléments qui ont emmené à la création de Off-White ? Pourquoi pouvons-nous appeler ça du streetwear haut de gamme ? Et enfin, je répondrai à la question, est-ce que Off-White est là pour durer ? Ou alors, est-ce que c'est juste un phénomène de mode ? D'ailleurs, à cette réponse que je vais donner, j'attends toi aussi des retours, donc n'hésite pas à donner ton avis dans les commentaires, ou me partager ton avis sur le streetwear haut de gamme. On y va ! Alors, comment une marque comme Off-White a pu voir le jour ? Avant tout, je pense qu'il faut commencer par comprendre comment le streetwear a évolué ces 20 dernières années. Alors, le streetwear, c'est quoi ? C'est des vêtements conçus dans le but de convenir à un contexte urbain, c'est-à-dire la rue. Si on s'en tient à cette définition, les trois quarts des marques sont des marques de streetwear, et ce n'est pourtant pas le cas. Aujourd'hui, les marques que l'on considère comme étant du streetwear sont les marques qui sont directement affiliées à un art urbain. Par exemple, le skate, le hip-hop ou le graffiti. Bon, c'est dans le hip-hop, mais bref. Dans ces trois catégories que je viens de citer, tu as par exemple Suprême, Fubu et Echo. Mais le problème de ces marques de streetwear qui sont nées dans les années 90, c'est que la plupart sont mortes. Certaines ont survécu, mais bon, elles n'ont plus le panache qu'elles pouvaient avoir avant. En gros, ce n'est plus du tout cool de porter ces marques. Mais celles qui ont le mieux réussi sont celles qui se sont embourgeoisées. Par exemple, Suprême. Et si tu regardes bien, il y a corrélation entre l'embourgeoisement du streetwear et celui du hip-hop. Et ouais, dans les années 90, ceux qui aimaient le hip-hop et même le streetwear étaient des gens qui avaient tendance à aimer les cultures alternatives, un peu underground. C'était plutôt réservé aux initiés. Et ensuite, dans les années 2000, bien que cette culture soit devenue très populaire, cette musique restait controversée par le nombre de femmes dénudées dans les clips, les grosses voitures, enfin bref, tous les clichés qu'on connaît du rap. Et maintenant, dans les années 2010, le hip-hop est vraiment devenu la musique principale, la musique que tu entends dans toutes les radios. Et forcément, aujourd'hui, ça diminue les clichés parce qu'il y a vraiment toutes sortes d'artistes. Étant devenu populaire, de plus en plus de maisons de luxe ont commencé à intégrer des pièces venant du streetwear dans leur collection. Ou carrément même à inviter des rappeurs à défiler pour eux. Aujourd'hui, on en a même certains qui les représentent. En plus de ces marques de luxe qui sont opportunistes, et elles ont raison, il y a également des marques qui vont naître de ce tournant culturel. Parmi elles, Off-White, qui est donc un produit de cet entre-deux, entre le streetwear et le luxe. Et la personne qui est donc à l'initiative de cette marque, comme je l'ai dit en intro, c'est Virgil Abloh. Alors, vu la formation du gars, rien ne laissait penser qu'il allait finir par devenir designer. Car il est issu d'une formation d'ingénierie civile, doublée d'un diplôme d'architecte. Mais bon, il ne fera pas long feu dans ce domaine, puisqu'il aura un job juste après ses études, je crois, d'une année ou quelque chose comme ça. Et il partira après pour se lancer dans sa passion. La mode. Dans un premier temps, il va ouvrir une boutique qui s'appelle RSVP Gallery, en 2008. Une boutique qui propose des marques triées dans la volée. Et en parallèle, il était contributeur du blog C'est dans cette même période qu'il rencontre Aaron Preston, qui est donc son comparse de Bintrill et son pote. Ou encore Kanye West. Il deviendra directeur artistique de ce dernier, et il ira même suivre avec lui un stage chez Fendi en 2009. C'est là-bas qu'ils proposeront le fameux jogging en puits. En tant que directeur artistique de Kanye West, il assiste sur tous ses choix artistiques, que ce soit son style ou encore tout ce qui va être cover de ses albums ou alors mise en scène de ses concerts. Ayant une crédibilité et une influence de plus en plus importante, Virgil Abloh lance en 2012 Pyrex Vision. Un projet expérimental autour de la mode qui mettra pour la première fois sa personne au centre de la discussion. Je dis projet expérimental car on peut difficilement considérer Pyrex Vision comme une marque de prêt-à-porter classique. Tout simplement parce qu'il récupère des chemises en flannel d'une marque qui faisait faillite, qui s'appelle Rugby, pour enlever l'étiquette et tamponner le logo de sa marque. Il faisait un petit peu de la customisation, mais on ne peut pas parler d'une marque de vêtements en soi. D'ailleurs, Forpins, le blog célèbre autour du streetwear, de la hype, etc., qui est fermé depuis, l'avait sérieusement attaqué là-dessus. Mais comme il le dit lui-même, Pyrex Vision, c'est une marque qui a vu le jour pour exprimer un instanté, en fait. Cet instanté où les rappeurs allaient faire leurs courses dans les magasins de luxe avec un t-shirt palace sur le dos, ce pont entre le streetwear et la haute couture qui était en train de se créer et qui commençait sérieusement à se démocratiser. D'ailleurs, sur son Tumblr de l'époque, il avait publié une vidéo qui s'appelle « Youth Always Win », qui veut dire « La jeunesse gagne toujours », où il mettait justement en scène les influenceurs de cette nouvelle tendance de streetwear haut de gamme. Une fois que les modèles de Pyrex Vision arrivent en boutique, tout le monde se les arrache. Les vêtements sont revendus dans des boutiques prestigieuses, par exemple Colette. C'est d'ailleurs dans cette même période où justement le directeur artistique lancera « Been Trilled », qui est un petit peu dans la même vague, qui est à la fois un collectif de DJ et en même temps une marque de t-shirt avec des hashtags partout. Ça aussi, ça n'avait pas vocation à tenir sur la durée, c'était juste pour deux ans à peu près. Suite à ses succès, Virgil Abloh clôture le chapitre « Pyrex Vision » et s'en sert de rampe de lancement pour sa nouvelle marque, « Off-White », qui voit donc le jour fin 2013. « Off-White » est donc une résultante de tous ces derniers travaux expérimentaux précédents. Bien qu'il ait baigné dans le textile avec « Pyrex Vision » ou encore avec « Been Trilled », il était difficile de dire de Virgil Abloh qu'il était un véritable créateur, car ce n'était que des t-shirts imprimés après tout. En revanche, « Off-White », c'est de la création pure par Virgil Abloh et ses équipes de petites mains. Et donc là, on va voir en quoi « Off-White » est une marque de streetwear haut de gamme. Tout d'abord, on va essayer de comprendre un peu le branding de « Off-White ». « Off-White » signifie « blanc cassé ». Cela fait référence au fait que dans ses études, on lui a toujours demandé de choisir. C'est soit noir, soit blanc. Cependant, il n'a jamais accepté qu'on le mette dans une boîte, qu'on lui dise de choisir entre l'un ou l'autre. D'où le choix de choisir la couleur blanche, mais pas complètement. Il y a des nuances, quoi. Cela fait référence d'une certaine manière à ses influences qui vont du streetwear, donc à la haute couture. Il dit lui-même vouloir créer une marque qui soit quelque part entre Suprême et Céline. Plutôt osé, quand même, hein ? Et c'est justement la recette d'Off-White. Ne pas trop se prendre au sérieux. Virgil Abloh va appliquer des méthodes et des bonnes pratiques à sa marque. Et ça, tout d'abord en termes de qualité. Il conçoit l'ensemble de ses vêtements dans un atelier à Milan, où se trouve l'ensemble de ses petites mains. « Off-White » est fait dans les mêmes facteurs que Louis Vuitton. C'est fait avec un autre spirituel. Dans l'atelier de la marque aux bandes verticales, on passe des sneakers, sauts blazers, en passant par les robes de soirée. C'est rare de voir une marque qui présente un aussi gros contraste. Off-White se veut comme étant une marque proche de la rue, tout en apportant une dimension non accessible. D'ailleurs, pourquoi un t-shirt Off-White coûte 300 euros, voire plus ? Virgil l'a expliqué. En effet, pour que Off-White soit compté parmi les marques de luxe, le critère de la qualité ne suffit malheureusement pas. Le prix compte aussi énormément. Cette notion est voire même cruciale pour la marque. Lorsque tu fixes le prix d'un produit, par exemple d'un t-shirt, tu dois tenir compte du coût de revient, donc de combien la main d'oeuvre t'a coûté. Donc lui, dans son cas, c'est en Italie qu'il produit. Ou encore, tout ce qui va être autour, tout ce qui va être machine, etc. Qui va le permettre de créer ce produit-là. Il doit également tenir compte de l'endroit où il est distribué, à quel étage et à côté de quelle autre marque, pour pouvoir être, disons, dans une compétition avec ces marques-là, d'une certaine manière. Il y a aussi la notion de prix psychologique qui rentre en jeu. En gros, est-ce que ce t-shirt est assez cher pour être vu comme du luxe ? Dans sa stratégie de cultiver l'élitisme, j'ai aussi remarqué quelque chose d'intéressant. Il n'existe aucune boutique Off-White aux Etats-Unis. Il existe des corners qui revendent du Off-White. Mais pas une boutique en tant que telle. Même pas à New York, même pas à Chicago, sa ville natale. Par contre, il en existe deux à Hong Kong, une à Pékin, une à Tokyo, une à Séoul, une à Londres et plus récemment, une à Toronto. Ma théorie, c'est qu'il veut créer un phénomène de rareté en développant doucement les boutiques aux Etats-Unis. Car il sait que la balle a demandé forte et s'il ouvre trop brusquement des boutiques aux Etats-Unis, il se peut qu'il y ait trop de vêtements Off-White en circulation. Et ça peut être mauvais pour la marque. Par contre, en privilégiant le marché asiatique, il y a beaucoup moins de risques car il y a beaucoup d'opportunités et qu'il raffole de streetwear haut de gamme là-bas. En parallèle de gagner sa crédibilité dans le monde du luxe, Virgil Abloh ne néglige pas l'aspect streetwear de sa marque. En plus de continuer à créer des sneakers propres à Off-White, il fait aussi des collaborations, notamment avec Nike, avec qui il prévoit de lancer depuis plusieurs mois une série de sneakers qui font le tour du web en ce moment. Le but de ces collaborations ne sont pas de générer beaucoup d'argent car déjà c'est des éditions limitées donc ce n'est pas énormément de produits qui vont être vendus et surtout, il y a deux marques qui vont devoir se partager le gâteau. Par contre, en termes de publicité, ça marche du tonnerre parce que depuis plusieurs mois, on voit énormément de photos sur Instagram ou énormément d'articles, de blogs influents. Parlez de cette collaboration qui tarde à arriver. Alors, est-ce que Off-White va tenir dans la durée ? Alors déjà, ce que je constate, c'est qu'au fur et à mesure de ces collections, Off-White se détache de plus en plus de l'aspect street, en tout cas, lorsque tu regardes ces défilés. On voit qu'au tout départ, les premiers vêtements d'Off-White ressemblaient beaucoup à ceux de Pyrox Vision et avec le temps, la marque a commencé à devenir de plus en plus sophistiquée et de plus en plus minimaliste d'une certaine manière. Par exemple, je constate que dans la collection printemps-été 2018, il n'y a quasiment plus ces bandes diagonales qui faisaient la marque de fabrique d'Off-White. Pourtant, voir un logo bien voyant et quelque chose de très streetwear. Donc, à mon avis, Virgil Abloh ne veut pas devenir une caricature de lui-même. C'est pour ça que le logo est de moins en moins apparent sur les vêtements des défilés et qu'il le réserve sur les, entre guillemets, classiques ou basiques de la marque. Ça marque une envie de longévité et c'est plutôt bien parti pour la marque. À mon avis, il évite de faire les mêmes erreurs que Shane Olivier de Houdbayer qui en paye les pots cassés aujourd'hui. Également, il faut aussi noter que Virgil Abloh a fait partie des 7 finalistes du prix d'LVMH. Aux côtés de Jacques Mus ou encore vêtements. Alors, le prix LVMH, en fait, est une compétition qui réunit la crème de la crème des jeunes créateurs et à la clé, donc, de cette compétition, il y a du mentoring et un financement. Et le fait que Off-White ait pu aller aussi loin dans la compétition veut quand même dire quelque chose. Off-White, c'est pas de la merde. Et puis, si on doit parler simplement de shit pour les vrais marketeux, Off-White enregistre une croissance de plus de 100% depuis sa création. Elle crève le plafond. Alors, sincèrement, je pense que la marque a encore de bonjour devant elle. Voilà, donc, j'espère que tu as apprécié la vidéo. J'essaie vraiment de me concentrer sur Off-White, sur l'essence de la marque, sur sa stratégie, etc. D'ailleurs, si tu veux que je parle d'autres marques de streetwear ou d'autres marques tout court, n'hésite pas à les citer dans les commentaires. Également, j'ai bien vu tes retours. J'ai vu que certains veulent absolument que je fasse 21 Savage ou encore Uzi ou Young Thug. Tout ça est prévu. Mais j'ai aussi envie de faire un peu plus de femmes, faire des sportifs et faire du rap français. Donc, n'hésite pas aussi à faire des retours sur ce que tu aimerais que je fasse dans ces trois autres domaines. Tiens, en parlant de rap français, j'ai le responsable de ma partie musicale qui fait des interviews et qui est aussi rappeur qui a sorti un morceau qui s'appelle Le Céréal avant le lait. Bon, pour te faire un petit peu l'histoire de ce morceau, c'est juste un exercice de style sur de la trappe. Le thème est vraiment basique, mais il en a fait quelque chose de vraiment intéressant et de vraiment lourd à mon avis. Donc, je t'invite à aller voir et donner ton avis sur sa vidéo. Sinon, à part ça, n'oublie pas de suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram. Donc, c'est tout pour cette semaine. C'était Chris du Lifestyle des codeurs d'Iconic pour vous servir. Chia ! Sous-titrage ST' 501